Nous allons maintenant palper les muscles sous-occipiteaux. D'abord, le petit droit postérieur de la tête qui origine de l'occipite et va au niveau de C1. Ensuite, le grand droit postérieur de la tête qui origine de l'occipite et qui va sur le processus épineux de C2. L'oblique supérieur qui part encore de l'occipite et qui va au processus transverse de C1. Ainsi que l'oblique inférieur qui va du processus transverse de C1 au processus épineux de C2. Alors, pour les palper, je dois palper transversalement aux fibres pour les sentir. Alors, j'ai l'occipite, j'ai le processus épineux de C2 et en profondeur ici, j'ai l'arc postérieur de C1. Alors, si je pars de l'occipite et je viens palper au centre, je vais ressentir transversalement les fibres du petit droit postérieur de la tête. Alors ensuite, j'ai du processus épineux de C2 à l'occipite. Je vais avoir le grand droit postérieur de la tête palper transversalement à ces fibres aussi. Ensuite, je pars de l'occipite et je vais au processus transverse de C1 qui est juste devant le processus mastoïde. Donc, j'aurai les fibres qui seraient dans cette direction et je vais palper en profondeur transversalement aux fibres. Et finalement, l'oblique inférieur du processus transverse vers les processus épineux de C2. Je vais palper en profondeur dans cette direction.